C'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre. Mais je pense que le but à faire, c'est que tout ça soit dans le passé. Et puis on verra bien, et puis au pire je te raconterai l'histoire si je rentre en France. Il y avait le si toujours devant, toujours le si. Si je reviens un jour, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vraiment, je n'arrive pas à l'interpréter. Par rapport à To One A et tout ça, là, ça c'est des conneries. C'est dans ma tête. Et je voulais juste te dire que quand je rentre en France, tout reviendra mal et souvent pour en parler, mais comme une blague. Ça marche ? Bisous, my best friends. J'ai reçu le 5 mars. Alors, si je reviens après. Je ne pourrais pas tout t'expliquer, parce que c'est totalement fou. Mais j'essaierai de rentrer en France. Et si je rentre en France, je t'expliquerai quelques trucs si tu veux. Fais confiance, on se reverra en France. Peut-être. Si vous trouvez Eloua, s'il vous plaît, donnez-le. Ce n'est pas si vous trouvez ce carnet, rendez-le à Eloua. C'est si vous trouvez Eloua, rendez-lui ce carnet. Pourquoi il écrit ça ? Sous-titrage ST' 501 Il voulait voir d'autres choses en fait que... que sa chambre, que son petit monde, il voulait vraiment voir d'autres choses. Vraiment, c'était vital. Le bébé, bon, il était pépère, quoi, en fait. C'était un enfant, il n'était pas compliqué à élever. Mais sa soeur, on va souvent s'occuper de lui. Oui, elle a été très attentionnée, sa soeur. Très proche. Et l'autre, c'est comme son poupon, pour elle, dès qu'elle est arrivée. Ils l'ont toujours été, finalement. Oui, c'était avec son père, avec son grand-père aussi, là. C'était jeune. Ça, c'était à l'école, c'était le jour de sa rentrée à l'école. Oui, je me souviens. C'est en maternelle. Oui. Ah, le jardin. Oui, il était plus petit, voilà. C'était pour Pâques. Il a gardé sa chasse aux oeufs. Encore à 17 ans, il a ramassé les oeufs dans le jardin. C'est vrai. On est resté avec le père Noël à la maison. Une fois, c'était au... C'était au... C'était déguisé au... Il est dubitatif, c'est-à-dire. Il se pose des questions. Quelque chose qui... Il est une arnaque. Et voilà. Il n'est pas content. Non, c'était à Kermès. Il était un peu fatigué. Voilà, il fallait danser. Il voit, je le connais depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir. En fait, on était tous les deux. Enfin, sur Saint-Bré-Zéry, de toute façon, moi, c'était mon seul vrai pote et je pense que c'était pareil. Il était plutôt assez réservé, comme je l'ai connu. C'était un petit peu difficile de l'approcher, mais une fois qu'on le connaissait, il était joyeux, quoi, il voit. On a tout le temps été dans la même classe, jusqu'au collège. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur leur téléphone et nous, on marchait. On faisait des tours de cours comme ça. On s'en est à chaque fois à la récré. Je me rappelle qu'on s'était pris dans les bras. Il m'avait dit qu'il m'aimait. Je lui avais dit que je l'aimais. Et puis après, il est parti. Et quand j'ai vu traverser la place depuis notre balcon, quoi, je me suis dit, ça se trouve, c'est la dernière fois que je le vois. Et je me rappelle que je me le suis dit. En fait, je pleure dans la voiture quand j'aurai peur d'un aéroport. Je pleure, je pleure dans la voiture. Je sais pas pourquoi, mais je pleure. On a toujours été un peu dissociés de notre famille. Et il arrêtait pas de me dire au téléphone, mais tu verras, j'y arriverai à tous les réunir. Tu verras, un jour, on fera un grand repas autour d'une table avec tout le monde. Donc, je pense qu'il avait vraiment cette envie. Parce que quand il voyait les autres autour, je pense qu'il avait un mal-être. Il se disait, mais pourquoi les autres, ils fonctionnent comme ça et nous, c'est pas comme ça, quoi. Enfin, si c'est gros repas festifs, comme on voit à la télé dans les super films, où tout le monde était heureux, tout le monde rigole, ça n'a jamais existé, quoi. Il avait essayé de reprendre un petit peu contact avec moi. Et notamment juste avant sa disparition. Yes, c'est go. J'aimerais te parler par téléphone, c'est possible, parce que j'aimerais juste te parler de quelques problèmes. Et ça concerne un peu la famille. Et puis, ça me ferait plaisir de t'entendre par téléphone ou par vidéo. Et je trouve ça con, que chaque fois, tu prennes du temps à répondre ou que tu réponds pas. Alors que, tu vois, je suis juste ton cousin, tu vois, t'es ma cousine. Et je comprends pas pourquoi tu m'appelles pas et pourquoi tu prends pas de mes nouvelles ou des choses comme ça. Et j'aimerais t'en parler, tout simplement. Donc, c'était un message qui faisait du bien, mine de rien. Bah oui, mais c'est vrai, on se voit pas souvent. Donc, étonnant et en même temps qui fait du bien et auquel on a envie de répondre. C'est pas pour autant que j'ai répondu. Regarde, Biket, ton frangin qui apprend à faire les courses, les vraies courses. Et j'ai pas du tout regardé l'argent. Je sais que j'ai dû avoir les 200 dollars et là, mon caddie doit faire aux alentours de 100, je pense. Et je pense que je vais y arrêter là. Il voulait faire lui, voilà. Il montrait qu'il était capable. Il voulait être indépendant. Quand il était en Nouvelle-Zélande, septembre, octobre, novembre, décembre, mon père, il appelait mon frère tout le temps. Mais tout le temps, il en pouvait plus. Il me le disait au téléphone, il me dit, j'en peux plus qu'il m'appelle. Mais mon père était très inquiet parce que je voulais pas le laisser partir déjà. Et s'il te plaît, j'en en parle pas, papa et maman, comme je t'ai dit, c'est bon. Mon frère est tout fait, quoi. Il en pouvait plus. Alors, j'ai trouvé des trucs, mais tu imagines même pas, roi. Du nectar de manque. Du nectar de manque. Regarde, même ma botte de mouchoir est dessus. Il est parti jusque là-bas au bout du monde, c'est à cause de toutes ces choses. Tout ce contexte conflictuel qu'il y a dans notre famille. Au-delà de vouloir faire son expérience et tout, on peut faire son expérience à Londres, encore une fois, pour apprendre l'anglais. Je pense qu'on a grandi tous les deux là-dedans, dans ce conflit perpétuel. Et qu'au bout d'un moment, lui, tout ça, il en avait assez, quoi. Enfin, les cris, les gens qui se comprennent pas, qui sont incapables de se voir. C'est une churie, ce magasin. Je te jure, c'est une churie. Il faut que tu viennes en Nouvelle-Zélande juste pour faire le magasin. De toute façon, je t'inviterai, c'est obligé, c'est trop beau. Bref, bisous bikettes. Nous, quand on l'a vu les dernières fois au téléphone, sur WhatsApp, on lui a dit, écoute, t'as ton billet d'avion qui est pris, il va te rester quoi, te dis ? 15 jours. Même pas que toi. 15 jours. On va profiter un petit peu de ne pas travailler, d'avoir du temps libre. Et c'est lui qui dit, c'est pas toi qui décides quand je rentre, c'est moi. Le seul moyen pour moi de me refaire, c'est de rentrer en France pour trouver du travail et faire un pré-étudiant pour avoir de l'argent et construire ma vie, en fait. J'estime que j'ai à faire ma vie et que t'as pas me dicter, reste 9 mois, machin, quand est-ce que tu rentres à l'aéroport et tout, tu vas m'attendre. Non, en fait, m'attends pas, parce que si tu m'attends, tu vas m'attendre toute ta vie. Je te le dis tout de suite. Tant qu'on n'aura pas la preuve qu'il est mort, on pourra pas... Personnellement, je pourrais pas me dire qu'il est mort. Je pense que le plus dur dans tout ça, c'est même pas qu'il soit mort s'il y a des morts, c'est de pas savoir. Je pense que c'est le pire de tout, parce que c'est des questions qui traînent dans la tête tous les jours, toutes les nuits, à chaque instant, et auxquelles, ben non, il n'y a juste pas de réponse. Il faut se préparer à vivre toute une vie sans qu'on ait jamais de réponse à ces questions, en fait. Dès qu'il est parti... Dès qu'il avait prévu à l'avance de partir. Je dirais qu'il a une dizaine d'années, 10, 11, 12 ans, il a toujours dit, tu verras, moi, quand j'aurai 18 ans, je partirai de la maison et puis je reviendrai pas. Hypothèse numéro 3. Il a voulu disparaître et cacher tous les endroits où il était des autres, mais il n'y a aucune preuve pour leur dire que ça pourrait être vrai. Moi, j'arrête pas à vouloir autrement qu'il soit quelque part, je sais pas où, je sais pas avec qui, mais quelque part dans le monde, en train d'essayer d'explorer, peut-être en train de marcher quelque part. Ouais, vivant. Peut-être qu'il avait ses raisons pour peut-être changer de vie. Peut-être qu'il a voulu faire sauter un verrou et dire, ben, j'en ai encore trop sur le dos, donc je suis réunie où personne viendra me chercher puisque je suis à des milliers de kilomètres. Je vais disparaître. Ouais, désolé, mais je vais supprimer mon Facebook. Je pense qu'il serait vraiment difficile pour une personne perdue pour vivre en New Zealand pour deux ans et ne pas être retrouvée. Tu pars dans le pays, personne te cherche, tu vas n'importe où, tu peux être caché, sans aucun problème. Le truc de fou, c'est que des semaines après, après sa disparition, des gens, en checkant leur story Instagram, ils voient, Eloha Roland a vu votre story. Il y a eu des connexions à son compte après sa disparition. Il y a eu un like qui a été fait sur la video-recherche que vous aviez mis sur votre site. Est-ce que vous avez réussi à savoir qui s'était connecté le 17 mars 2020 via le compte des lois? Non, on ne sait pas. C'est drôle. Je ne sais pas. Mon propre social media, j'ai apporté des choses. Je ne sais pas ce que j'ai apporté, juste au bout d'un coup. Il y avait de l'activité. Il y avait des gens qui likaient. Des photos, de comptes, est-ce que c'était par erreur, est-ce que c'était voulu? Il y a de grosses interrogations. Cinq mois après, il y avait quelques connexions qui se promenaient en Nouvelle-Zélande. Un peu plus au sud. Un peu plus au sud, il y en avait. En observant les comptes des réseaux sociaux, des lois, on avait trouvé quelqu'un qui semblait imiter son identité numérique. Quelqu'un qui s'appelle Solar Power, qui souhaite des joyeux anniversaires et qui démultiplie les comptes. Qui parle de lui parfois à la troisième personne et parfois à la première personne. Je n'aurai plus l'occasion de te revoir pour parler de son neveu ou il n'aura plus l'occasion de revoir cette personne. Je me suis dit, peut-être que ça pouvait être lui qui utilisait cette identité numérique pour surveiller sa soeur, l'orgnée à travers un petit trou sur l'ancienne vie. On pense qu'on a quelque chose et après ça disparaît parce qu'il n'y a pas de suite. On reste dans l'interrogation. Est-ce que c'est loi ? Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'affirmer que c'était lui ou pas lui. Le 17 avril 2020, c'est ma copine qui voit un commentaire sur Facebook sur un avis de disparition. Un commentaire que je l'ai déjà accordé sur l'île du Sud. Il est passé à la terre à nous. J'ai pas mal réfléchi, il s'est passé des trucs. Le sentiment le plus négatif dans mon esprit, c'est la peur. La peur, c'est détruire une âme. Non mais là, c'est sûr, c'est lui. Enfin, c'est lui. Je l'ai vu, je vais parler. En novembre 2019, je suis partie en Nouvelle-Zélande avec deux amis, en Working Holiday Visa. Notre objectif, c'était de voyager et de travailler. À partir de décembre 2019, on a commencé à travailler toutes les trois dans un camping. C'est un camping d'étape, plutôt pour les jeunes clientèles. On ne cherche pas le confort ou le luxe. On est vraiment sur des touristes de passage. Théano, c'est un lieu touristique, mais on ne passe pas une semaine là-bas. En général, on y passe un ou deux jours sur un road trip. C'est petit, c'est assez isolé quand même. Donc, c'est beaucoup d'arrivées, beaucoup de débars chaque jour. Ça devait être aux alentours du 12 mars. C'est une petite réception. On était à l'intérieur, il y avait du monde autour de nous. Ils étaient deux. Et moi, tout le long de l'accueil, j'ai parlé avec la deuxième personne en anglais. Et je me rends compte qu'il y a un français, uniquement lorsque j'ai le passeport entre les mains. J'ai demandé le passeport pour vérifier qu'il y a bien un majeur. Je me souviens que le deuxième prénom, c'est Jean, parce que mon grand-père portait le même prénom. J'ai vu la date de naissance, j'ai fait un calcul. Ils avaient 18 ans. Et là, du coup, j'entre en communication avec la personne française. C'était court comme échange. Donc, je lui avais demandé d'où il venait. Et il m'avait répondu que c'était du sud de la France. Il m'a dit que là, il était en petit road trip avec son pote, qu'il était là depuis septembre, qu'il vit dans une famille d'accueil à Auckland, qu'il est à l'école EF. Là, maintenant, désormais, la suite, c'est de passer l'été en France et de repartir en septembre sur un nouveau projet pas encore tout à fait défini, que ce soit d'études ou de voyages. Vous, pourquoi vous engagez la conversation à ce moment-là ? Moi, j'engage la conversation parce que c'est un Français que j'ai eu à un moment de tendresse, ou je ne sais pas comment on peut dire exactement, mais en tout cas, il m'a fait penser à mon frère. De voir un jeune un peu perdu en Nouvelle-Zélande, qui me semblait être seul et fatigué, presque un peu épuisé, en fait. Pas fatigué d'une randonnée de quatre heures, fatigué un peu de la vie, mais pas en danger. En tout cas, je n'ai pas ressenti ça, sur le coup. Et ils sont en rapport avec la personne qui l'accompagne ? Vraiment, ça m'a fait penser à une personne qui était avec un compagnon de voyage, comme s'il ne se connaissait pas depuis longtemps. Il y a eu peu d'échanges entre les deux. En tout cas, tant que je les avais tous les deux en face de moi, ils n'ont pas communiqué. Ce n'étaient pas des amis de longue date, non. Un soir, après le travail, on se connecte sur les réseaux sociaux et dans le groupe Les Français en Nouvelle-Zélande, on voit disparition inquiétante avec une photo. Je regarde cette publication et vraiment très à la légère, enfin, je dis à mes amis, mais il y a eu une énorme erreur. Il est recherché, mais en fait, il est à Téano. La police néo-zélandaise ne m'a jamais convoquée et par téléphone me fait comprendre en tout cas que ce n'est pas possible. En fait, nous, on vous parle d'un jeune homme qui est recherché au nord de l'île Nord. Ils attendaient d'autres choses, en fait. Mon témoignage n'a pas été pris au sérieux dès le début et forcément, oui, c'était difficile. Moi, à part leur dire que j'étais sûre de moi au moment où ça s'est passé, mais en tout cas, quand ils m'ont demandé des détails et que les détails que je donnais, soit ce n'était pas ceux qui étaient attendus, soit il y avait des confusions. J'ai décrit une personne plus grande que ce qu'ils avaient en tête. Moi, je disais que la personne, elle faisait un mètre 78. La famille Deslois, en fait, me disait justement que la taille qui était communiquée dans la presse ne correspondait pas à la taille des lois et que la taille que moi je décrivais était plus près de la réalité. Quand ils me demandaient la date de naissance que j'avais vue sur le passeport, il est né le 1er octobre 2001, et moi, j'ai dit le 10 janvier. De suite, ils m'ont dit que non, ce n'était pas du tout mon témoignage. Je n'étais pas crédible puisque je n'avais pas la date de naissance exacte. Merci, mais on va s'arrêter là. Et donc, je n'ai plus eu de nouvelles. Ce n'est même pas de la frustration, c'est juste, enfin, moi, je me suis dit bon, bah, ok, je suis folle. We looked at the manifesto logs of all flights international and domestic out of New Zealand and the Cook Strait ferry crossings. Domestic flights and ferry crossings to the South Island, which are the only methods to get between the two islands. They had no records of Elua traveling on either. Réellement, c'est facile de frauder le ferry. On dit qu'en Nouvelle-Zélande, on est vraiment contrôlé de partout, que c'est assez strict, mais pas du tout. On peut passer sur l'île sud facilement. En tout cas, nous, ça ne nous a pas semblé compliqué. On était trois amis. Pendant quatre jours, on a roulé. On n'a eu aucun contrôle sur la route. Je viens de voyager de Queenstown jusqu'à Auckland. Aujourd'hui, je suis pris l'avion. On ne m'a rien demandé. Je n'ai pas demandé mon passeport. Rien du tout. Pas de papier d'identité. J'aurais pu être n'importe qui. Dans le logiciel. Dans le logiciel, il y a le nom de famille de la personne qui a réservé OUI. Hello. So, are you okay just to ask if they can check the software we used two years ago just to check all... Yeah, the problem is is at the end of 2020 they replaced GESCentrix, the old booking system, with a new one. So, all the names that were... Ah, okay, really? ...from that season just won't be in the computer anymore. Okay, so there is no more than 2020 Susan in the computer, right? Nothing at all. Yeah, okay. Uh, okay, it's true. When I saw the publication, for the first time, I was sure of myself. Enfin... I didn't have a doubt. I was sure of myself. He was there. And... And... And I was talking to him. I found that he was fatigued. I needed help. I was in the mirror, and... and in fact... ... And in fact, I thought it was more longer. I was thinking to do more. I was going to do more. I was thinking to... I was going to... I was thinking to stay with us. Or in all of my life. I was thinking to do different things. As if it was my cousin. Si je me fais confiance, oui, je pense que c'était lui. Vous êtes prête à l'affirmer plus ? Sans preuve comment je peux faire. Ça peut se tenir. Est-ce qu'il a eu la capacité psychologique, mentale, de maturité pour pour rebondir positivement, on va dire. De fait, on sollicite encore des compléments d'enquête parce que moi, je suis au bout du bout, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le 7 mars et le 21 mars ? Entre le 7 mars et le 21 mars où il devait revenir et après le 21 mars. Maintenant, c'est à lui de se manifester s'il est vivant, un jour de revenir et d'écrire son livre. C'est à lui d'écrire la suite. On a Friday, il a envoyé un mail strange à l'entreprise. J'en pense que il a envoyé tous les gens. Et il a écrit un mail très strange. Il a dit, je vais écrire un livre. Forrest Gump. Je pense qu'il ne veut pas rentrer. Si tu dis que tu veux écrire un livre, Forrest Gump ? Qu'est-ce que Forrest Gump a fait ? Il s'est passé à travers le monde et a fait beaucoup de choses différentes. Je ne sais vraiment pas vraiment. J'avais imaginé qu'il est encore en train de voyager quelque part, en train de découvrir un petit peu le monde, parce qu'il m'a dit qu'il allait écrire un livre. Toute la folie que j'ai en tête, je vais l'écrire dans un livre. C'est bizarre à dire comme ça. C'est une histoire un peu compliquée, mais quand je dis compliquée, c'est vraiment compliqué. Tu n'imagines pas. Cette enquête n'était pas si complexe. C'est juste que la négligeance qui est associée a une corrélation directe avec l'importance que cet enfant a pour les gens qui sont autour de lui. Après coup, je me dis, mais en fait, avec tous ces signaux d'alarme, on n'a quand même rien fait. Il est parti de sa famille d'accueil. Il a dormi on ne sait pas où. Il a parlé d'argent. Il était perdu dans sa tête. L'école avait appelé mes parents pour dire que ça n'allait pas. Et en fait, personne n'a réagi. Tout le monde l'a laissé disparaître comme ça, comme si c'était rien. Même des années plus tard, personne ne peut dire qu'il était Romain Eloi. Personne. C'est pour ça que l'histoire de Eloi est tellement triste, parce que tant est qu'il disparaisse, qu'il se fasse kidnapper, qu'il se fasse percuter ou qu'il se soit volatilisé. En vrai, Eloi, c'est le problème de qui ? Eloi, c'est le problème de personne. Et s'il a disparu en pensant ça, il avait raison. Même si ce jour-là, Eloi a pu décider de partir, rien ne permet d'affirmer qu'il soit aujourd'hui en vie ou libre de ses mouvements. Sa disparition reste donc inquiétante et nécessite de nouvelles investigations. C'est pourquoi nous avons mis à disposition de la police française les résultats de nos recherches, dans l'espoir d'une nouvelle enquête et une coopération entre la France et la Nouvelle-Zélande. Depuis notre tournage, la police française a finalement recueilli le témoignage d'Océane. Sur Internet, podcasters et youtubeurs échangent avec leur communauté sur la disparition des lois. Lui qui a tant cherché l'attention des autres ne l'a finalement jamais autant obtenu que depuis qu'il a disparu. C'est quoi ? 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 Peut-être que tu peux me comprendre, tu vois ? On est venus tous les deux en Nouvelle-Zélande pour vivre exactement la même aventure et l'aventure qui a changé ma vie. et je suis reparti sans le mec avec qui j'étais destiné à repartir. Je peux te résumer un peu ce qui s'est passé et peut-être que tu me comprendras, je ne sais pas. Je ne regrette pas de créer cette page. Je ne regrette pas d'aider à trouver. Si je pouvais parler à Eloua maintenant, je dirais que c'est très clair pour moi qu'il y a des gens qui m'intéressent. C'est longtemps que je ne t'ai pas vue. En reviens. Je voudrais tant qu'on me dise juste qu'il est vivant et en bonne santé, c'est tout. Je le soutiens dans sa démarche. Même si je n'ai pas de nouvelles, je le soutiens. Je t'en ai pas de nouvelles ! Allez, tu vas. C'est une histoire d'un petit garçon qui voulait faire le bonheur, mais il se retrouve face à un bonheur impossible. Et du coup, il est perdu. Il se pose la question de qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie et il essaye de redevenir normal malgré toutes ces choses dingues qui lui sont arrivées. Voilà, pour résumer. Sous-titrage Société Radio-Canada